Salut les petits loups, c'est Sylvain de BLC. Aujourd'hui on va parler nouveauté V10 de Sedge et donc on est en gestion commerciale. Une nouveauté qui concerne l'identification des tiers receveurs. Il y a de nouvelles fonctionnalités dans Sedge qui est dispo, alors que à partir de la V10 du coup. Dans le menu structure on peut la regarder ensemble, clients, fournisseurs, tiers, elle est dispo un peu partout. Quand on prend le client BLC Conseil par exemple, dorénavant dans les paramètres ici on a ici des options qui vont être liées à la facture électronique. Vous le savez la V10 c'est la version qui met le premier pas dans la facture électronique. Certes ça a été décalé mais il faut quand même s'y préparer au plus tôt pour être prêt le jour où il faut appuyer sur le bouton. Cette facture électronique va demander notamment aux entreprises d'envoyer pas mal d'infos lorsqu'on va émettre ou recevoir des factures et notamment des infos de savoir est-ce que c'est du B2B, du B2C, est-ce que le tiers en face est assujetti ou non à la TVA. Donc tout ça et bien on va pouvoir le voir directement dans ces informations de facture électronique avec une particularité liée à l'assujettissement. Est-ce qu'on est assujetti ou bien particulier ou non assujetti à TVA. Donc B2B, B2C ou non assujetti. Les différents codes de DI, GLN, DUNS et les autres qu'on va pouvoir retrouver sur ces petits tiers. Les autres identifiants si on en a besoin. Est-ce qu'on fait partie de l'Union Européenne hors France, hors Union Européenne, de RIDET, d'IT particuliers, autres. Et enfin est-ce que l'entreprise est soumise à obligation de facture électronique, les données d'annuaire. On va donc ici référencer soit les non référenciés dans l'annuaire, soit les privés assujetti TVA France, soit les publics. Et donc on va derrière avoir un contrôle d'émission. Si je prends ici, ça va être ici le public. Le public, on va avoir un contrôle d'émission, le code service, la référence et les différents codes services obligatoires ou non. On va donc retrouver toutes ces petites particularités comme je vous le disais en V10. On va également ici pouvoir ajouter un code service. Vous le voyez ici, d'accord ? Swift, Odette, GLM, code service, hôte. On va pouvoir ici mettre le code route et l'intituler. Tout cela, c'est encore un peu abstrait aujourd'hui. Je vous l'accorde pour beaucoup d'entre nous. Mais malgré tout, ce sont des opérations qui vont devoir être renseignées au niveau de vos codes fournisseurs et clients, notamment dans Sage. Voilà, donc on va pas mal en parler dans les prochains mois qui viennent. Donc voilà, si on vous parle dans les paramètres société de Sage, gestion commerciale liée à la facture électronique, sachez que si vous ne voyez pas ces informations, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas fait la migration en V10 et que donc ça serait pas mal de la prévoir assez rapidement. Voilà tout pour cette fonctionnalité donc de complétion au niveau des tiers. C'était Sylvain de BLC. Si vous avez la moindre question, un petit commentaire en bas de la vidéo. Sinon, vous rejoignez notre communauté Discord et n'oubliez pas, bien sûr, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir toutes les dernières informations liées à Sage mais également liées à tout ce qu'on peut vous proposer chez BLC. Allez, c'était Sylvain. A très vite. Ciao.